bonjour et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je vous présente une à 7 que je trouve particulièrement sympathique parce qu'elle permet de créer un first person shooter très facilement en quelques clics alors cet asset s'appelle easy fps et elle est développée par mario haberle alors je tiens à souligner que je vous présente ici uniquement des assets totalement gratuite ce qui est le cas de celle ci on peut voir que son poids n'est pas excessif 42 mo et qu'elle supporte unity 5.5 est supérieur donc aucun problème pour l'intégration avec les dernières versions d'uniti en tout cas à ce jour on est à la version 2019 points 1 il me semble en tout cas il n'y a aucun souci d'intégration alors très de long discours je pense que le mieux est de vous présenter cette à 7 tout de suite dans unity une fois l'asset importé vous pouvez observer une scène ci de démonstration alors on va la lancer tout de suite pour voir ce qui se passe donc j'ai ici on peut voir un player fps qui est totalement fonctionnel on peut voir que je peux me déplacer regarder en haut regarder en bas je peux sauter en appuyant sur la barre d'espace et évidemment je peux me déplacer alors ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir tirer on peut voir que j'ai de l'impact au niveau des murs par contre au niveau du sol évidemment j'en ai pas vous allez voir que c'est très simple à paramétrer ensuite on a ici des capsules qui représentent nos ennemis on peut voir que quand on tire dessus on a un genre de d'impact 200 voilà et on peut observer aussi les footsteps donc c'est quelque chose d'assez bien fait bien réalisé cette à 7 voilà et on peut voir qu'on peut comme ça tirer alors le gros intérêt c'est aussi vous pouvez voir en bas à gauche qu'on a ici un compteur qui en fait tout simplement le nombre de de cartouches et le nombre de chargeurs donc là évidemment on peut observer que j'en ai beaucoup alors ce qui est très intéressant aussi avec cette à 7 c'est que vous avez en haut vous pouvez voir deux armes donc si je tourne ma molette centrale de souris on peut voir que je change d'armes et là j'ai une arme automatique semi automatique genre mitraillette et là évidemment se produit exactement les mêmes choses et on peut voir que je peux ici tirer et faire de l'impact est évidemment au sol n'est aucun impact alors je regardais volontairement au ciel vous pouvez voir qu'on a bien ici que ce soit cette arme là et d'ailleurs un rechargement automatique aussi avec des sons qui sont modifiables mais qui sont assez sympathiques et on peut voir qu'on a bien un impact enfin une flamme qui sort du canon donc au niveau de ces deux armes donc voyez que cette à 7 est très intéressante pour faire une base de player elle est évidemment modifier parce que tout son code est en accès mais en tout cas déjà que ces deux armes là on peut déjà faire quelque chose d'assez sympathique alors maintenant je vais vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne c'est assez simple on a un préfab ici évidemment cette à 7 est livré avec une documentation officielle que je vous laisse regarder qui est malheureusement en anglais mais en tout cas avec un peu de google traduc bah vous allez vous y retrouver très facilement si vous ne maîtrisez pas l'anglais mais en tout cas tout y est expliqué et c'est très simple on peut voir que ici j'ai un préfab player et ce player en fait possède quelques composants notamment le rugi badi qui va être indispensable et on peut voir ici qu'on a un script qui concerne les mouvements du player tout va être paramétrable on peut voir ici qu'on a une jeune force on peut voir qu'on a donc ça va être la force de saut on a la vitesse de déplacement maximum la décélération et c'est on a pas mal de choses ici on avait même une particule un champ qui nous permet de changer le blue defect c'est à dire l'effet de sens une particule 200 peut voir qu'elle est plutôt carré ici mais on pourrait la remplacer par une autre donc celle ci on peut voir que c'est assez intéressant ensuite vous avez tout ce qui est son niveau du player donc le son de saut le son de rechargement fricking zombie sound le son hit c'est à dire quand le père se fait toucher quand on quand il touche le la marche et la course etc ensuite vous pouvez voir deux autres scripts qui va être indispensable le mousse luxe script qui est assez traditionnel ce qui permet en fait d'avoir une vision avec la souris de se déplacer le regard avec la souris donc la sensibilité la rotation et c'est le top angle vu on peut voir qu'on a tout ce qu'ils font on a même ici un show fps pour ne pas avoir le pour consulter pardon le nombre de frames par seconde pour voir un petit peu au niveau de votre jeu ensuite vous avez de gun inventory bah vous pouvez voir qu'ici cure and gun j'en ai aucun normal parce que là le jeu est pas lancé et on peut voir ici que j'ai en fait sous forme ici de tableau d'éléments j'ai ici deux tout simplement deux armes donc l'élément 0 new gun semi et new gun auto et ensuite des icônes alors on peut voir le menu style en fait celui ci ça correspond au menu horizontal alors on peut voir quand je lance ici je ne sais pas si ça va marchant là mais on peut voir qu'en haut ici j'ai mes deux armes maintenant je vais essayer de sortir voilà et si je modifie donc en dessous ici voilà pardon et je le passe en vertical on peut voir que les armes le sont les unes en dessous des autres et on a la possibilité ici de les déplacer vous pouvez voir comme on le veut et ici aussi vous voyez que je peux déplacer une arme voilà ça c'est du réglage on peut voir que c'est assez bien fait alors maintenant vous allez me dire comment on fait pour l'utiliser bah je vais vous montrer tout de suite comment on fait dans une nouvelle scène nous voilà dans une nouvelle scène 3d unity avec un simple plane ici posé dans ma scène et on va voir comment on peut utiliser ce préfab qui est franchement très simple d'utilisation donc pour ça vous allez ici dans le dossier easy fps est évidemment préfab et on va aller chercher un préfab player qu'on va positionner au centre de la scène alors faut faire attention parce qu'ici le préfab player possède évidemment sa caméra donc on va supprimer la main caméra qui a été ajouté par une et par unité par défaut donc si maintenant je lance ma scène qu'est ce que j'ai j'ai bien ici mon player qui est totalement fonctionnel comme vous pouvez le voir je peux me déplacer je peux sauter je peux changer d'armes le seul problème c'est que je n'ai pas d'impact comme vous pouvez le voir alors ce qu'on va faire on va aussi tout simplement créer très rapidement un matériel pour qu'on voit aussi le texte vous pouvez voir qu'il n'est pas qu'il n'est pas ici visible à cause de la couleur blanche de mon plein donc je vais lui mettre ici très rapidement une couleur verte peu importe il vous aurait compris que c'est pour l'exemple donc on peut voir qu'on a tout tout est fonctionnel voyez ici à chaque fois que je tire il n'y a aucun souci donc maintenant alors peut-être changer cette couleur qui est quand même pas terrible on va la passer plutôt voilà en vert foncé alors maintenant vous dire comment ça fonctionne bien évidemment on va mettre quelques objets ici histoire de pouvoir tirer dessus et de voir comment ça fonctionne alors que c'est très très simple encore une fois je vais prendre une capsule non je vais pas prendre deux capsules je vais prendre un autre pour bien les différencier je prends un cube et un cylindre voilà donc ceci là on va le monter à la bonne hauteur et on va le déplacer très rapidement voilà donc maintenant ce que je dois faire pour qui est justement de l'impact et ça c'est écrit dans la documentation officielle donc allez voir elle est très simple d'utilisation c'est par exemple mon cube ici je vais pouvoir lui changer son tag dans l'asset on peut voir qu'on a déjà des tags on a des tags ici boulettes pose level part et de mise donc level part ça va concerner tout ce qui est en fait les murs et autres qu'on avait pu voir tout à l'heure je vais sélectionner le cylindre et lui je lui affecter l'autre tag qui est de mise regardez ce qui se passe maintenant si je tire dessus les particules apparaissent bien voyez que je peux très bien et au niveau ici de mon cube j'ai de l'impact évidemment je peux changer d'armes et je peux mitrailler comme ça sans aucun souci voilà est ici aussi donc ça c'est très intéressant on pouvait voir alors évidemment vous allez pouvoir on peut voir que par défaut j'ai mon nombre de cartouches tout ça qui est très important alors pour ça qu'à cela ne tienne il faudra aller modifier ici dans le dossier ressources de la scène vous avez vos deux armes et par exemple ici j'ai new gun donc new gun automatique et on peut voir qu'ici bah j'ai tout simplement les propriétés les bleus i have donc les boules et les cartouches que j'ai ben je vais pouvoir les changer par exemple à 50 si je le désire voilà et ici bled in the gun 80 on pourrait en mettre 20 par exemple ce qui fait que et à mon top bolette perd on va mettre 20 aussi vu que c'était pareil et ici on va relancer on va pouvoir observer que sur un des deux guns alors je sais pas lequel celui ci on peut voir que là j'ai bien 80 et si ici je lance voilà c'est celui ci pour l'automatique on peut voir que j'ai bien 50 et la recharge automatique que vous entendez voilà donc vous pouvez voir que c'est très simple d'utilisation franchement il n'ya pas c'est très simple et encore une fois vous pouvez modifier en allant chercher un petit peu dans la documentation et surtout dans le code vous allez pouvoir voir que vous allez pouvoir ajouter des armes tout simplement suffit de suivre un petit peu tout ça et vous allez voir que c'est assez intéressant voilà donc moi je tenais à vous présenter tout simplement cette cette à cette que je trouve vraiment bien fait bien réalisé en plus pour les gens qui débutent c'est vrai qu'un fps c'est pas forcément facile à faire maintenant on peut voir qu'en quelques clics vous avez déjà un player fonctionnel donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo si ce n'est déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye